Alors moi, ce matin, je voulais parler de deux mères. La mère d'Onaëlle et la veuve d'Éric Comine, la veuve du gendarme qui a été assassinée à Mougin avant-hier. Voilà deux mères qui ne suscitent pas le même émoi dans la société. Vous avez une mère devant laquelle toute la gauche, étant pas moison, devant laquelle toute la gauche fait des danses endeuillées en jouant les pleureuses, en participant à sa douleur, en participant à sa colère, en rédigeant des éditoriaux enflammés sous l'angle justice pour Naël, en allant jusqu'à accompagner, comprendre, justifier ce qu'elle appelle la scène colère des zones de non-France qui ont embrasé, détruit, pillé, incendié la France pendant cinq semaines. Et la gauche était compréhensive. La gauche était de tout cœur avec eux. Et voici que nous avons la femme et donc mère de l'adjudant de gendarmerie Éric Comine qui s'exprime en des mots bouleversants hier à la télé en disant « La France a tué mon mari ». On comprend la douleur de cette femme, on comprend sa volonté à exprimer au fond ce que la France pense de moins en moins bas, à exprimer ce sentiment de colère pour le coup légitime de quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire français et qui a tué son mari. Quelqu'un que le système antinational, à commencer par la justice, a estimé que titulaire d'une carte de séjour de quatre ans, dont il faut préciser que le gouvernement a la discrétion de renouveler ou de retirer. Il n'y a pas de droit à la carte de séjour. La carte de séjour, en principe, elle est conditionnée au comportement de son porteur. Or, nous avons là un délinquant multirécidiviste, connu de la justice, sous carte de séjour. Comment se fait-il qu'à un moment, la justice ne l'est pas condamnée ? Et surtout, comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur ne lui ait pas retiré son titre et son autorisation à résider sur le territoire français, alors même que cet individu est un délinquant et un criminel notoire ? Donc, on en comprend que le système antinational préfère ne pas virer un étranger, si crapuleux soit-il, parce que ça aurait l'air raciste. Par contre, il préfère sacrifier ses policiers et ses gendarmes sur l'autel d'un vivre-ensemble qui, pour le coup, devient abject. Exact. Bon. On sent toute la pudeur de cette femme hier à s'exprimer. Bien entendu qu'elle ne signifiait pas que c'était la France qui avait tué son mari. Mais le poids du politiquement correct est tel. L'inhibition dans laquelle nous sommes placés en France par un système médiatico-politique étouffant, monolithique, fait qu'on ne peut pas dire le réel tel qu'il est. Et quand on veut le dire, eh bien, si on n'a pas envie d'avoir des problèmes, on est obligé d'utiliser des circonvolutions ou des généralités. Mais tout le monde a bien compris le fond de son message. J'ai envie de lui dire ce matin, Madame Comine, chaque Français a éprouvé votre douleur. Et chaque Français vous prend ce matin dans les bras pour consoler votre peine. Madame Comine, je veux vous dire que ce n'est pas la France qui a tué votre mari. Pour une simple raison, c'est que la France, c'était votre mari. L'affaire Naël. Lorsque le policier Florian, et je suis bien placé pour parler de cette affaire, puisque comme vous le savez, vous aviez lancé une cagnotte en faveur de sa famille. Eh bien, lorsqu'il a tiré pour arrêter un délinquant de la route, qui, plus est, avait zigzagué dangereusement en roulant très vite et en menaçant à plusieurs reprises de renverser des passants, des cyclistes. Dans n'importe quel pays au monde, dans n'importe quel pays au monde, et je ne parle même pas des pays dont sont originaires la plupart de ceux qui commettent des refus d'obtempérer en France. Dans n'importe quel pays du monde, quand la police vous demande de vous arrêter et que vous ne vous arrêtez pas, vous mettez le doigt dans un engrenage qui peut vous être fatal. Donc, à partir de ce moment-là, la société doit protéger la police et la gendarmerie. Moi, je suis à peu près persuadé que dans des cas de refus d'obtempérer, même les plus dangereux, aujourd'hui, les policiers et les gendarmes ne sortent plus leurs armes. Parce que quand on voit le sort que l'administration, la politique, les médias ont réservé aux courageux policiers qui ont sorti leurs armes pour stopper des crapules, eh bien, quand vous êtes flic, excusez-moi, vous n'avez pas envie de sacrifier votre carrière et donc vous êtes inhibés à sortir votre arme. Et à partir de là, ce n'est plus le délinquant ou le criminel qui risque de mourir, c'est le policier ou le gendarme. Ceux dont le gouvernement n'a rien à foutre, en réalité. Le gouvernement et le système antinational qui nous dirige préfèrent un million de fois voir mourir un policier et un gendarme. J'ai même vu sur les réseaux sociaux des gens qui vous disent « c'est un accident du travail ». On ne peut pas pleurer une douleur nationale. Ça, c'est fasciste et c'est haineux. Par contre, vous pouvez pleurer toutes les causes allogènes et étrangères que vous voulez. Là, c'est open bar. Même des causes qui se situent à des milliers de kilomètres de chez nous, vous pouvez faire une manif pour la pleurer. Ça, c'est classe, c'est conforme au dogme idéologique. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'ouvert, pas quelqu'un de fermé, pas quelqu'un de chauvin, pas quelqu'un qui, mon Dieu, pleure un malheur proche. Vous vous sentez concerné par vos plus proches, mais quelle horreur ! Vous n'êtes qu'un haineux et un intolérant et un raciste. Et donc, c'est pour cela, si vous voulez, qu'à chaque fois qu'un malheur est français, qu'une douleur est française, comme nous sommes dirigés par un système anti-français dont on pourrait résumer la politique de ces 40 dernières années à un seul mot. Haine. Haine de la France. Et j'invite tous les auditeurs à lire toutes les politiques qui sont appliquées en France depuis 40 ans à l'aune de ce mot haine. Vous verrez que même sur des problématiques aussi éloignées que l'écologie, c'est la haine de la France qui dicte la politique écologique. Faites l'exercice, vous l'avez d'ailleurs, c'est stupéfiant. Et donc, si vous voulez, vous avez raison. Lorsqu'on a eu le drame de Crépole, où vous avez eu des individus issus de certaines immigrations qui sont descendus, joués du couteau et mortellement poignardés, le jeune Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sillage de ce drame et de ce meurtre ? Eh bien, vous avez bien eu des jeunes qui sont allés manifester avec des drapeaux français. Comment ont-ils été traités ? Immédiatement, le ministère de l'Intérieur a appelé au sursaut de la République. Il a envoyé les compagnies républicaines de sécurité. Ils ont été brocardés comme étant des nazis, des fascistes, des skinheads, etc. Et ils ont été immédiatement arrêtés. Là où les délinquants et les refus d'obtempérer ne font jamais un jour de prison. Ces gens-là qui avaient manifesté leur colère contre la mort de Thomas ont été immédiatement arrêtés et ont fini la nuit en prison. Là où les refus d'obtempérer ne font pas une heure de garde à vue. Il faut le savoir. Donc si vous voulez, le problème, c'est que quand vous avez cette propagande massive, écrasante depuis 50 ans, où l'on vous oblige à pleurer tout ce que vous voulez sauf vos propres malheurs, non seulement vous avez une forme de pudeur et de retenue à les pleurer, mais vous vous dites au fond de vous, est-ce que ce n'est pas égoïste ? Est-ce que ce n'est pas nationaliste ? Est-ce que ce n'est pas raciste et haineux que je pleure les miens ? Donc nous sommes dans une espèce de dissonance cognitive complètement tarée qui nous est imposée. Et moi, j'invite les Français à réagir exactement comme tous les peuples du monde. Oui, vous avez le droit de pleurer, non seulement le droit, mais le devoir de pleurer, de vous attrister sur vos propres malheurs. L'amour du prochain ne peut pas avoir pour préalable la haine de soi. Mener un combat ne vous garantit pas de le gagner. En revanche, et comme disait le général de Gaulle, les combats que l'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Donc ce n'est pas en ne nous mobilisant pas qu'on va faire aboutir quoi que ce soit. Nous mobiliser ne garantit pas de réussir, mais ne pas nous mobiliser garantit d'échouer. Bon, vous êtes d'accord là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et comme je l'ai dit tout au long de ma prise de parole depuis le début de cette émission, le système qui nous dirige est antinational. C'est-à-dire qu'il va tuer dans l'œuf et le plus brutalement possible toute forme de manifestation nationale. On n'a pas parlé des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était une mobilisation nationale. C'était la France des ronds-points, la France de la ruralité, la France périphérique, en tout cas la France des grandes métropoles, la France de la diversité. Il ne s'est absolument pas mobilisé dans les tout débuts des Gilets jaunes, qui était un mouvement parfaitement national. Et comme c'était un mouvement national, le pouvoir a donné l'instruction suivante, pas de quartier. D'où l'usage des LBD, d'où les gens qui ont été blessés, éborgnés, estropiés. Là, il n'y avait pas de problème. En revanche, les mêmes forces de l'ordre se sont vues intimer l'ordre par le gouvernement de rester l'arme au pied face aux émeutes de l'an dernier. Les émeutes de l'an dernier, il faut le rappeler, ont occasionné 1300 policiers et gendarmes blessés, dont certains très grièvement, et dont le gouvernement n'en avait rien à foutre, parce qu'en face, il ne fallait pas qu'une racaille se casse un ongle. Pour ce gendarme, je pense qu'une journée d'hommage national va être rendue. Je pense qu'il va avoir les honneurs d'un enterrement militaire. Pourquoi ne pas organiser une marche silencieuse, un rassemblement silencieux, en mémoire d'Eric Comine ? J'ai essayé hier, sur les réseaux sociaux, à mon modeste et humble niveau, de lui rendre hommage par les hashtags « Justice pour Eric », « Justice pour notre gendarme ». Je veux effectivement que s'en suive une mobilisation physique, pacifique, qui rassemble le plus grand nombre de gens possible. Mais que foutait ce type sur notre territoire ? Je veux dire, qui serait tombé de l'armoire lorsque quelqu'un qu'on a autorisé à résider chez nous légalement, sans doute pour le protéger ou pour lui offrir un meilleur avenir, et qu'il se comporte de manière aussi criminelle et aussi délictuelle sur notre territoire ? Vous savez, moi je serais pour l'application d'une vieille règle américaine « Three strikes and you're out ». Ce qui signifie « Au troisième coup, t'es dehors ». Alors les Américains, vous rentrez en prison et vous ne sortez jamais. Là, moi je dis, vous êtes titulaire d'une carte de séjour, vous commettez un crime, vous êtes jugé, vous faites votre peine de prison et vous êtes expulsé. Vous commettez des petits délits. Au bout du deuxième délit, vous êtes expulsé. Expulsé. La France n'a pas à accorder et à maintenir des cartes de séjour pour des raclures. Très bien. Vous avez lu comme moi ce papier du Figaro qui fait un bilan excellent de la politique migratoire de Giorgia Méloni. On parle d'une baisse de 65% de l'immigration illégale. Comment l'Italie ? D'ailleurs, vous apercevrez qu'après avoir ouvert leur grande gueule pendant un an sur cette histoire où la gauche disait « Méloni a foiré », en réalité l'immigration illégale a été multipliée par deux, etc. Les mesures progressives que Giorgia Méloni a prises ont permis, au bout d'un an, de ralentir considérablement l'arrivée de migrants illégaux. Comment a-t-elle fait ? Ça commence par une négociation avec les pays de départ. Elle a passé des accords avec la Tunisie. Elle a passé des accords avec l'Égypte. Et évidemment, quand vous entrez dans un dialogue constructif avec ces pays et que vous leur promettez, par exemple, de l'argent pour retenir les migrants ou pour les réinsérer, lorsqu'il y a des rapports de confiance avec ces pays, ces pays acceptent de reprendre leurs ressortissants. Mais c'est de la volonté. C'est la volonté. Ce que montre Giorgia Méloni, c'est que quand on veut, on peut. D'ailleurs, vous remarquerez que parce que la porte italienne est fermée, les migrants se dirigent sur les pays qui sont dirigés par la gauche, qui sont beaucoup plus laxistes, comme l'Espagne, qui, elle, connaît un bond de l'immigration illégale de plus de 122%.